Nathan interpelle François, le professeur de français. Il lui explique avoir besoin de conseils de séduction et voit en lui la personne idéale pour l'aider. François accepte de le conseiller à travers la littérature uniquement. Lorsqu'il lui demande s'il a une personne en vie, Nathan lui avoue avoir un coup de cœur pour Angie, la sœur de Jaya. François conseille à Nathan de s'inspirer de la poésie pour exprimer ce qu'il ressent avec ses propres codes. Il explique au jeune garçon que tout passe par la parole et que si y est-il la raison pour laquelle il doit abandonner son langage un peu trop direct, voire irrespectueux. William est réveillé par un appel de l'hôpital qui lui annonce qu'un nouveau cœur sain est compatible et disponible, suite à un accident impliquant une femme renversée par une voiture alors qu'elle essayait de fuir son pourchasseur. L'équipe médicale a donc lancé la procédure de réveil de Victoire pour la préparer à l'opération. Sandrine revient de Guadeloupe et file directement à l'hôpital, où George lui apprend que Victoire sera greffée du cœur, et que s'y est-il la seule option de survie. Tous deux se rendent au chevet de Victoire, où William annonce à Victoire la nouvelle de la greffe qu'il effectuera avec Renaud. Victoire est inquiète et ne souhaite pas vivre avec des séquelles irréversibles. William promet à la jeune femme de ne pas s'acharner si l'opération tourne mal, et laisse Victoire en compagnie de Sandrine et George qui est restée à la fenêtre de la chambre. Victoire avoue à Sandrine qu'elle a très peur. Sandrine, Juliette et Sanini, lui dit qu'elle n'a pas peur et qu'elle est sûre que tout va bien se passer, avant de l'embrasser sur le front. Avant le début de l'opération, William est inquiet et confie à Renaud que Victoire est beaucoup plus qu'une simple collègue de travail. Il ne veut pas la perdre sur sa table d'opération. Renaud rassure William en lui disant qu'il n'y a aucune raison que la transplantation se passe mal. A la fin de l'opération, le nouveau greffon est en place mais ne réagit pas aux chocs électriques. William tente de le faire réagir manuellement. Sandrine et George attendent des nouvelles depuis plusieurs heures quand William vient les voir avec un air grave. Victoire a rejoint sa chambre. Son nouveau cœur bat enfin et elle est reliée à plusieurs appareils. On entend des voix féminines, peut-être celles de la donneuse, puis Victoire se réveille. Adrien n'a pas adressé la parole à Alma depuis la veille. Le jeune homme est furieux et persuadé que sa mère ne lui dit pas la vérité sur ce qu'elle sait de son père biologique. Lorsqu'il demande à Alma de jurer sur sa vie qu'elle ne connaît pas son identité, celle-ci ne dit rien. Juste après Samuel arrive et dit à Alma qu'il a le droit de savoir qui est son père. La mère de Adrien demande à Samuel, Axel Kinner, de rester en dehors de cette histoire. Adrien et Sophia se retrouvent. La jeune femme ayant vécu la même situation encourage Adrien à ne pas abandonner ses recherches. Elle propose à son copain de poser un ultimatum à sa mère pour arriver à ses fins. Le jeune couple s'embrasse. Plus tard sur la plage privée, Adrien pose un ultimatum à sa mère. Alma avait anticipé sa réaction et finit par lui donner une vieille photo datant de ses années étudiantes, sur laquelle apparaît son père biologique. Elle dit à son fils qu'il s'appelle Roméo de Val et lui explique qu'ils ne sont sortis ensemble que trois mois avant de perdre définitivement le contact. Maintenant que Adrien a enfin obtenu un nom, il souhaite partir à sa recherche. Alma le laisse ferme et le prévient de sa probable déception. ça particulier J Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !